Le général Gaïd Salah à Tebboune, je suis encore là et je vous ai à l'œil. La déclaration de Gaïd Salah, qui a complimenté Abdelmajid Tebboune pour son élection en considérant que c'est l'homme de la situation, et l'ingérence de trop de l'institution militaire dont les affaires politiques, estiment des sources informées. Le nouveau président, bien qu'il ait été élu selon les désidératas du commandement de l'armée, qui a imposé sa feuille de route, rejetée par tout un peuple, est désormais le ministre de la Défense et le chef suprême des forces armées. Aussi, le fait qu'il soit félicité solennellement par un vice-ministre et chef de l'armée est une aberration énorme, indiquent ces sources. Cette nouvelle intrusion du général Gaïd Salah, quelques heures à peine après la consécration du successeur de Bouteflika à la tête du pays, cachant son sein, en réalité, un message adressé aussi bien au nouveau locataire d'El Mouradiak au Irak, à savoir que l'état-major de l'armée est toujours la seule maîtresse du jeu et que le civil Abdelmajid Tebboune doit se soumettre à son autorité, expliquent nos sources, qui soulignent que le premier écueil qu'Abdelmajid Tebboune devra surmonter et la mainmise de l'armée sur les rouages de l'État, s'il compte vraiment mettre en application son programme dont il n'a pas précisé le contenu car, et cela se comprend, il ne pouvait se faire harakiri avant d'occuper le poste, en révélant d'éventuelles décisions qu'il compterait prendre une fois qu'il aura été légitimé par le Conseil constitutionnel, et surtout, reconnu par les capitales étrangères. Dans sa déclaration, Ahmed Gaïd Salah n'a aucunement laissé entendre qu'il comptait se retirer en dépit de son âge avancé. La guerre de position qui mine le commandement de l'armée et met aux prises un certain nombre de généraux fait que, paradoxalement, sa présence devrait, au contraire, disons, rassurer le nouveau président, qui n'aura pas la puissance nécessaire pour opérer un grand nettoyage rapidement au sommet de la hiérarchie militaire, indiquent nos sources, qui avertissent que les jours qui suivront la prise de fonctions effectives par Abdelmajid Tebboune seront décisifs pour son mandat. Les militaires l'ont à l'œil et le moindre faux pas risque de lui coûter son poste, confie ces sources qui soutiennent que le dialogue prôné par Tebboune avec le Irak sera difficile, sinon impossible car il n'est pas le détenteur exclusif de la décision. Pour nos sources, Tebboune devra d'abord s'affranchir de la tutelle de l'armée, en ne cédant pas la fonction de ministre de la Défense de plein exercice à un militaire et en faisant valoir clairement, en tant que président de la République, son statut constitutionnel de patron de l'institution. Sans cela, il aura les pieds et points liés et sa présidence serait aussi éphémère que son passage à la tête du gouvernement en 2017, concluent nos sources. Merci d'avoir regardé cette vidéo !